Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué Donc c'est pas un tour de magie avec des cartes, c'est un tour de magie avec un objet du quotidien, même un objet que vous avez tout le temps sur vous Un objet que vous utilisez tout le temps, un objet que j'utilise même pour filmer cette vidéo, un objet qu'on utilise même trop Je ne vais pas monter le suspense, si vous avez lu le titre de la vidéo vous savez de quel objet il s'agit, c'est le téléphone portable Alors, c'est un tour de magie qui va être très simple à réaliser, qui ne va pas demander énormément de manipulations Mais ce n'est pas un tour de magie qui se réalise 50 fois dans la même journée ou entouré de plein de monde C'est juste un tour de magie qui se fait très vite fait, vous faites le tour, voilà c'est fait et ça donne un petit effet, c'est assez sympathique auprès du spectateur Alors, qu'est-ce que c'est que ce tour de magie ? Tout simplement, je vais prendre le téléphone portable comme ça, je le fais disparaître Et là, je peux bien évidemment retrousser ma manche, si on le fait disparaître c'est qu'on peut aussi le faire apparaître comme ça, voilà, tout simplement Et là on vient de faire disparaître le téléphone portable, ça a un effet très rapide mais qui peut être aussi très efficace Ok, alors du coup on va passer aux explications de ce tour de magie qui est vraiment un tour de magie très simple, vous allez voir Pas énormément de manipulations, juste comprendre un petit peu la technique, vous entraînez quelques fois devant le miroir et puis vous saurez tout simplement faire ce tour de magie Le plus important c'est de savoir gérer les angles, vous allez comprendre pourquoi Alors, on tient le téléphone portable comme ça, donc le pouce ici, l'index, le majeur, on le tient de cette façon Et en fait ce qui se passe, c'est tout simplement qu'au moment où vous avez l'impression que le téléphone portable disparaît Finalement il est simplement bloqué, en fait ici, entre mon plexus solaire et le creux de ma main Regardez cet angle de vue, voilà, il est tout simplement bloqué, juste comme ça Et ça me donne quand même assez de flexibilité pour pouvoir bouger la main sans que ce soit vu, donc après à vous de gérer les angles de vue Si vous avez une personne qui est assez grande par exemple, levez un petit peu plus la main vers le haut Si vous le faites à une personne qui est un peu plus petite, baissez un petit peu plus la main vers le bas, voilà, c'est intuitif, vous comprendrez très vite Si vous êtes un petit peu décalé, voilà, décalez-vous peut-être sur la gauche ou sur la droite Essayez de bien gérer les angles de vue, pour ce faire vous le faites devant un miroir, tout simplement Vous vous mettez devant le miroir, vous regardez à quel moment on voit le portable, à quel moment on ne le voit pas Donc maintenant je vais vous expliquer comment on atteint en fait cette position pour se retrouver comme ça Tout simplement Je vais mettre un petit peu plus sur le côté, je pense que ça va être plus simple à vous Alors, on tient le téléphone comme ça, j'espère que vous voyez bien par contre, comme ça, voilà On tient le téléphone comme ça, comme je vous ai dit, le pouce index est majeur A ce moment là, on va simplement donc, on vient comme ça, pivoter le téléphone Venir avec l'index ici, pour pouvoir, donc en fait tout simplement on est comme ça Et on va passer de cette position là à cette position là, pour permettre à l'index d'accéder en fait au coin du téléphone ici A ce moment là, hop, donc on est comme ça, et très rapidement, on pivote le téléphone On le pousse avec l'index, donc on pivote le téléphone On place le coin supérieur droit au niveau du plexus solaire Et on s'aide de l'index pour pousser un petit peu le téléphone Et pour que le coin inférieur gauche ici, se retrouve dans le creux de la main, tout simplement Donc on a le téléphone comme ça, hop, et très rapidement, on le met dans le coin ici avec le plexus solaire Et on utilise l'index qui est là, pour le mettre dans le creux de la main, voilà Après voilà, ça c'est ma technique, peut-être que vous, vous aurez une autre technique qui sera plus simple pour vous Mais en tout cas, voilà, la technique que j'utilise, c'est de prendre le téléphone et tout simplement, voilà Très rapidement en fait, je peux arriver dans cette position Il faut aussi essayer de le faire en mouvement, voilà, si vous le faites en mouvement Vous vous intéressez comme ça, peut-être même attirer l'attention quelque part Et hop, on attire l'attention ici Et le téléphone ici a disparu A ce moment là, vous pouvez mettre votre deuxième main comme ça, de cette façon Pour bouger les deux mains, pour bien montrer, voilà, qu'il n'y a rien du tout en fait Dans les mains, pour ne pas montrer qu'il n'y a rien du tout Mais pour juste renforcer l'impression du spectateur que le portable a complètement disparu Vous pouvez bouger un petit peu la main, bouger les doigts, voilà Donc normalement, si vous bougez les doigts, ne vous inquiétez pas, le spectateur ne verra pas ici, le coin du téléphone Vous pouvez bouger, ouvrir les doigts, faire ce que vous voulez Donc on reste comme ça, on bouge un petit peu, on gère bien les angles, tout simplement Après, on ne reste pas dans cette position très longtemps, voilà Vous prenez le téléphone, vous le faites disparaître, hop, il a disparu, et hop, on va le rattraper Donc ça, c'est la troisième étape Comment on rattrape le téléphone Donc une fois qu'il est posé comme ça, au niveau du plexus, le coin supérieur droit Au niveau du plexus solaire, et le coin inférieur gauche Dans le creux de la main, donc comme je vous l'ai expliqué On va donc effectuer cette petite passe Et à ce moment là, pour récupérer le téléphone On va utiliser le majeur et l'annulaire, juste ici Qui vont nous permettre en fait, de bloquer le téléphone Entre le creux de la main, et justement ces deux doigts là Donc, ce qui est bien en fait avec cette technique Donc voilà, vous êtes comme ça Tac Ce qui est bien avec cette technique, c'est que naturellement Le téléphone va aller se poser plus comme ça Ce qui fait que vous avez en fait, le champ de vision se règle automatiquement On va dire, au visage du spectateur Et vous avez toujours accès à votre index Qui vous permet de montrer par exemple votre main Ou qui vous permet, comme je l'ai fait dans la vidéo De retrousser votre manche Donc en fait, au moment où vous retroussez votre manche comme ça Vous pouvez faire le mouvement que vous faites habituellement Vous retroussez votre manche Le portable se retrouve toujours ici Donc si vous gérez bien les angles de vue Le spectateur ne verra rien Et ce sera un mouvement qui sera très naturel Donc voilà, vous retroussez votre manche Avant de faire réapparaître le téléphone portable Donc voilà, vous êtes comme ça Comme je vous ai dit, je repars du début Le téléphone portable est bloqué entre le plexus solaire Et entre le creux de la main Avec le majeur et l'annulaire Vous venez le récupérer Vous exercez une légère pression Pour que le portable tienne bien Voilà, c'est peut-être le minimum d'entraînement qu'il y a à faire A ce moment-là, vous avez toujours accès Donc à ses deux doigts et à l'index pour montrer Donc là, très simplement Vous montrez la main Vous expliquez que le téléphone portable va réapparaître dans la main Et avant ça, hop Très naturellement, vous retroussez vos manches En tout cas, cette manche Et là, vous allez faire apparaître le téléphone portable dans la main Une fois que le bras est vide Et qu'on a bien montré au spectateur qu'il n'y a rien dans les manches Donc pour l'apparition Je vous le fais face caméra comme ça L'apparition, très simplement Voilà, j'ai le téléphone ici Et hop Juste pour renforcer un petit peu l'effet Alors, comment ça se passe Vous avez le téléphone portable qui se situe comme ça dans la main Vous avez montré votre main Je vous dis que vous l'allez faire apparaître Retroussez votre manche Et là, vous allez arriver en fait Très simplement avec votre main De cette façon Le spectateur va toujours suivre le bout du doigt C'est quelque chose de très important à savoir en magie Le spectateur va soit suivre ce que vous êtes en train de montrer avec le doigt Soit sinon le bout du doigt Surtout quand vous êtes magicien Donc vous montrez comme ça Le spectateur sera fixé sur le bout de votre doigt Juste ici Et à ce moment là, arrivez en fait Vous faites très simplement ça Donc soit vous pouvez faire l'apparition Hop Incentainement Donc toujours en fait C'est toujours la même position En fait, on se retrouve toujours dans la même position Que ici, on était avec le plexus solaire Sauf que là en fait, on est avec les deux creux de la main Voilà, on a le téléphone portable bloqué entre les deux creux de la main Donc le coin supérieur droit Dans la main gauche Le coin inférieur gauche Dans la main droite Comme ça Donc l'apparition en fait s'effectue comme ça Après, vous pouvez utiliser la manière que vous voulez La manière que j'utilise C'est de montrer légèrement ma main comme ça Et hop Donc comme ça, on ouvre en fait On monte la main Pas forcément très ouverte Et là d'un coup, on peut refermer la main Et boum Ça donne un effet que j'aime beaucoup Donc après avoir testé énormément ce tour de magie sur plusieurs personnes Je me suis rendu compte, voilà, que cet effet a beaucoup plus d'impact Donc je vous conseille en fait de faire tout simplement De cette façon là Donc On récapitule Première étape On tient le téléphone portable de cette façon Deuxième étape On le fait disparaître Donc comme je vous ai dit On le tient pouce index majeur De cette façon Hop, c'est allumé Pouce index majeur de cette façon Hop, on le fait disparaître On peut faire les petits mouvements, voilà, comme ça Sans rester très longtemps comme ça On le rattrape On montre la main On retrousse la manche Et hop On le fait apparaître Donc pour l'apparition, je vous remontre On montre la main On cache bien, voilà Si on reste comme ça Le spectateur ne verra pas Le téléphone En fonction de l'angle de vue Et ensuite on peut, voilà, très simplement remonter la main Peut-être légèrement comme ça Et hop En fait on arrive Juste comme ça On montre ici Et là on ouvre Tout simplement de cette façon Voilà Donc ça va vous demander un tout petit peu d'entraînement devant le miroir A bien gérer les angles de vue Et vous verrez que c'est un tour de magie qui paraît très simple Mais qui est très simple en fait à réaliser Et qui pourtant peut avoir un très bon effet sur le spectateur Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira Et quant à moi Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et un prochain tour de magie Alors oui j'allais oublier le plus important Bien évidemment si cette vidéo t'a plu Tu peux me mettre un petit pouce en l'air comme ça Et si t'as envie de recevoir les nouvelles vidéos Si t'as envie d'apprendre des nouveaux tours de magie Des tours de magie qui sont faciles Enfin non Pas forcément que des tours de magie faciles Mais si t'as envie d'apprendre des bons tours de magie tout simplement Et bah tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube Puisque je vais proposer énormément de contenu Je sais pas si je vais faire une vidéo par jour Peut-être un tour de magie expliqué par jour Ou une vidéo par jour J'en sais rien J'ai pas mal de projets Je vais voir sur quoi ça va aboutir Mais en tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y aura énormément de vidéos Des vidéos de qualité Enfin j'espère Et donc si t'as envie de recevoir toutes ces vidéos Si t'es motivé pour apprendre la magie Tu peux bien évidemment t'abonner à cette chaîne YouTube Donc voilà Ça va être peut-être là Peut-être là J'en sais rien Il y a des poucos partout Tu vas trouver si t'es motivé Donc voilà